Il est 8h25, quand je lis la presse régionale, j'aime bien regarder ce qui est écrit législatif, le RN sort en tête, la dépêche du midi qui le dit sobrement, le télégramme RN vague historique, la vanne RN aussi courrier picard, le RN aux portes du pouvoir, ça c'est la voie du nord, et vague RN aussi dans le Var, ça c'est pour Var matin, évidemment, le RN qui arrive en tête. Et dans les commentaires hier soir sur les plateaux à Arlette Chabot, on n'a pas l'impression que certains politiques aient conscience de ça et de s'adresser véritablement aux électeurs qui votent RN, non ? Parce que c'est un échec en fait, la montée régulière du RN, les gouvernements passent, les présidents passent, et à l'exception, il faut quand même le reconnaître, de Nicolas Sarkozy qui avait fait reculer effectivement le vote du Rassemblement National, les autres depuis Nicolas Sarkozy ne cessent de monter, notamment deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, il continue, il continue, il progresse. Plus on dit qu'on va justement faire barrage au RN, c'est-à-dire Emmanuel Macron et puis François Hollande, on va faire reculer le RN, plus il monte finalement. Faire reculer ça ne veut rien dire, le faire reculer c'est répondre aux problèmes qui sont effectivement posés par ceux qui votent en faveur du Rassemblement National. Quand les agriculteurs, les ruraux votent majoritairement pour le RN, il faut quand même réfléchir à la question pourquoi ? On vous répond, mais il n'y a pas d'immigrés chez eux, donc ce n'est pas l'immigration. Mais il y a d'autres revendications. Il y a d'autres revendications, oui, bien sûr, il y a un problème de fond où les gens se sentent un petit peu abandonnés et ils ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés, pas entendus, quoi. Et puis il y a la crise économique qui frappe, c'est le pouvoir d'achat. Les questions d'immigration, les questions de sécurité. Bon, objectivement, c'est clair hier soir, ça l'était aux Européennes, mais c'est clair hier soir, le premier parti de France, c'est le Rassemblement National. Bon, donc si vous voulez, Macron qui est quand même à l'origine du désastre, politiquement, sur la dissolution, et puis sur ce que rappelait Arlette Chabot dans son édito, c'est-à-dire qu'il devait réduire le vote RN, je vous rappelle. Il était le meilleur barrage. Non seulement il ne réduit pas le vote RN, mais il le fait progresser. Alors certains vont vous dire, oui, mais il y a eu la crise du Covid, il y a la guerre, etc. Oui, très bien, enfin, Sarkozy a eu la crise financière de 2008, François Hollande a eu la crise du terrorisme. Donc en fait, ce qui est incroyable, moi je trouve, c'est que hier soir, dans les commentaires qui ont été faits autour de ce premier tour, finalement, il passe un peu à la trappe Macron et son fiasco, vous voyez. On parle beaucoup du choc, comme vous dites sur les unes, le choc au Rassemblement National, mais le principal coupable, si j'ose dire, Macron, lui, il est avec son petit blouson de cuir au touquet, avec ses lunettes de soleil, et il parade, vous voyez. Ce qui peut être vécu comme une provocation, parlez-moi. Alors, Arlette Chabot, Éric Revelle, et puis tous les auditeurs qui votent sur les réseaux sociaux, que signifient en premier lieu, pour vous, justement aussi, les résultats de ce premier tour ? Est-ce que c'est le succès du RN, le sursaut de la gauche, l'échec de Macron, ou sans avis ? Vous dites majoritairement l'échec de Macron, avant même le succès du RN, à 51% contre 40% le succès du RN, quoi. Parce que c'était l'aventure, le pari de la dissolution, la clarification, franchement, le pari d'Emmanuel Macron est complètement raté, bien évidemment. Et au fond, c'est Édouard Philippe qui a raison, il a dissous sa majorité, il a tué sa majorité, et demain, point d'interrogation sur comment et qui gouvernera la France. Dans les commentaires, il y a Jackie qui dit, par exemple, Emmanuel Macron n'a pas voulu écouter la nation, il a préféré rêver à la sienne. C'est, du coup, ce qui explique l'échec de ce président. Vous avez le sentiment de ça ? Pas d'écoute suffisamment de la nation ? Moi, je trouve qu'il faut toujours revenir à la crise des gilets jaunes. Je ne suis pas obsédée par la crise des gilets jaunes, mais toutes les questions qui ont été posées par les gilets jaunes, dont on peut contester, évidemment, les modes d'action. Toutes ces questions sont restées sans réponse. Et au fond, Emmanuel Macron a signé un gros chèque derrière en pensant que le problème était réglé. Mais rien n'est réglé, à la fois sur le fonctionnement de la République, la démocratie, sur les impôts, sur l'argent. Où va l'argent ? Demandaient les gilets jaunes. C'est une question qui est toujours posée. On paye, c'est vrai, beaucoup d'impôts. Il y a beaucoup de dépenses sociales. Elles sont sans doute justifiées. Mais le rapport qualité-prix, si j'ose dire, n'est pas là. Donc, il y a beaucoup de questions. Les services publics, les transports, la vie chère. Toutes ces questions ont été posées. Comment se fait-il que, quand on travaille aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre convenablement ? Donc, ce sont des questions qui sont demeurées sans réponse. Et ces fameux états généraux, là, vous savez, les grandes... Oui, c'est vrai. On avait tout noté. Tout est resté dans les placards, dans les trucs, dans les sous-sols. On ne sait pas où c'est passé. Il n'y a pas eu de véritable réponse. Donc, au fond, tous ces sujets ressortent. Et qui catalyse et rassemble les colères, c'est le Rassemblement National. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui peut se passer cette semaine ? Est-ce que certains parlent d'un front républicain ? Est-ce qu'il va véritablement y avoir des alliances entre les gens de la majorité présidentielle et des gens de gauche ? Sachant que certains, dans la majorité présidentielle, même dans les rangs de la gauche, disaient surtout pas avec les gens de LFI. Est-ce que tout ça va voler en éclats, Éric Revelle ? Bah, écoutez, je fais le pari qu'en tout cas, on annonce 300 triangulaires d'ici dimanche, qu'il en restera peut-être 40, 30, parce que le restant, il y aura eu des désistements de part et d'autre. Après, je vois pas comment tout ça forme une majorité, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui... De quel côté ? Aucune, mais aucune, parce que si vous voulez, expliquez-moi ce qu'il va y avoir de commun entre un député Renaissance qui va se désister, peut-être pour un député LFI, qu'est-ce qu'il y a de commun entre Elisabeth Borne qui voulait prolonger la réforme, enfin qui voulait décaler le départ à la retraite, et des gens qui sont là pour expliquer... Qui étaient vent debout contre... Mais non, mais non seulement ça, mais c'est que dans le programme du nouveau Front Populaire, il est dit qu'à partir de 2027, on fait passer une loi pour remettre la retraite à 60 ans. Donc pardonnez-moi, cet assemblage de carpes et de lapins du côté de la gauche de Renaissance va donner naissance, si j'ose dire, dès le troisième jour à une engueulade générale. Ça ne tiendra pas, ça ne tiendra pas. Et alors à droite, si vous voulez... Non mais ce qui est certain, c'est qu'on va assister à la recomposition du paysage politique. Les LR, même s'ils... Oui, ils sont retapés un peu une santé, les LR, ils font 10 points quand même. Bon, mais regardez, qu'est-ce qui va se passer entre les LR et M. Tisse ? Ils font 10 points, mais ils peuvent perdre des députés par rapport. Ah mais ils vont perdre des députés, mais justement, il va falloir qu'ils choisissent leur camp, eux aussi. Donc cette recomposition de la vie politique, elle est devant nous. Pour quel gouvernement ? Avec quelle majorité ? Sur quel programme ? Mais attendez, mais il n'y en a pas un qui porte le même programme. Enfin, c'est... Voilà, et on est à l'arrêt. C'est compliqué de rebâtir une majorité qui gouvernera comment, avec qui, pourquoi. Pour l'instant, le seul point commun, c'est le barrage au Rassemblement National. Et qui, encore une fois, pourra... Le président de la République va en sortir extrêmement affaibli de cette séquence. Alors après, peut-il inviter au Rassemblement ? Et qui, comment ? Qui entrerait dans un gouvernement ? Ou accepterait de rejoindre qui ? Pour faire quoi ? Pendant combien de temps ? Personne n'imagine. Emmanuel Macron a raté le Rassemblement avec les LR, alors qu'il était encore puissant. Donc demain, très très affaibli. Comment peut-il constituer une nouvelle coalition ? Point d'interrogation. Allez, on va voir ça dans un instant avec Jean-Jacques Bourdain et tous ses invités de chaque côté. Notamment Clément Beaune aussi, qui était candidat ensemble pour la République à Paris. Il est 8h34.